Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le berger ? Allez ! Empêchez-vous ! Oula ! Regrouper des moutons, c'est drôlement sportif, tu ne trouves pas ? Merci beaucoup pour votre aide, qui que vous soyez. Je m'appelle Yo-Yo et je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Mon très aimable ami et moi-même sommes venus pour te proposer notre aide. Tout à fait, aimable est mon deuxième prénom. Bon, en fait, je n'ai pas vraiment de deuxième prénom, mais bon, si j'en avais un, ce serait probablement Tony ou Denis. Bonjour, on m'appelle le vieux sultan. Merci encore, je vous dois une fière chandelle. Mes moutons étaient en train de s'échapper. N'en parlons plus, sultan. Nous sommes là pour ça. Où est passé ce satané chien ? C'est sa faute si nos moutons se sont presque enfuis. Calme-toi, finalement ça s'est bien terminé. Tous les moutons sont là. Oui, mais si la prochaine fois, il réussissait à s'enfuir ? Je pense que sultan est devenu trop vieux. Il arrive à peine à courir. Comment veux-tu qu'il surveille le troupeau ? Mais c'est un chien tellement gentil et fidèle. C'est vrai. Mais si nous perdons nos moutons, nous perdons notre gagne-pain. Nous devons penser à notre bébé. Nous ne pouvons pas prendre de risques, tu comprends ? Je ne vois vraiment aucune autre solution. Même si ce sera très difficile, je sais bien ce qu'il me reste à faire. Oh non, tu ne vas pas... Si, Gertrude. Demain, je vais devoir emmener le vieux sultan à la fourrière et le laisser là-bas. Oh non, la fourrière. Je suis fichu. Cette fois, je suis arrivé au bout du chemin. C'est tout à fait ridicule. Ce n'est pas parce que tu es vieux que tu es devenu inutile. C'est vrai. Il suffit que tu prouves à tes maîtres que tu peux encore les aider et puis c'est tout. Mais je sais que le fermier a raison. Je ne peux plus être un bon chien de berger. J'ai tellement mal aux pattes que je n'arrive plus à courir. J'ai perdu toutes mes dents. Je ne peux plus mordre ni aboyer assez fort. Mais oui, un peu d'exercice devrait suffire à régler ça. Quel genre d'exercice ? Tu pourrais commencer par soulever cette pierre. Bon, on va trouver autre chose. Peut-être qu'un petit jogging matinal te ferait du bien. Tu vois ? Désolé. Je voulais juste essayer de t'aider. Merci. J'apprécie ton geste. Mais je ne crois pas que le sport puisse me faire rajeunir, tu sais. Peut-être que mon vieil ami pourra me donner des conseils. J'espère qu'il aura une bonne idée. Je me demande bien qui peut être son vieil ami. C'est sûrement un vieux hibou très sage. Oui. Ou bien un vieil écureuil très sage ou un vieux chien peut-être. Un loup ! Qui sont ces deux-là ? Ce sont mes amis. Ils m'ont aidé à réunir mes moutons. J'ai un problème, mon vieil ami. Le fermier me trouve trop vieux pour être son chien de berger. Il compte me conduire à la fourrière demain et m'y abandonner pour toujours. Tu dois lui montrer que tu peux encore lui être utile malgré ton âge. C'est exactement ce qu'on lui a conseillé. Moi, je lui ai proposé de faire du sport, du jogging, par exemple. Mais ça n'a pas marché et je me suis fait très mal aux pieds, tu vois. Regarde. Ce sont tes amis, hein. Ils sont un petit peu bizarres. Comment ça, bizarre ? Oui, comment ça, petit ? Que dois-je faire, mon vieil ami ? Si tu peux m'aider, je ferai n'importe quoi pour toi, oui. Tout ce que tu veux. Ce n'est pas très sage de demander des conseils à un loup. À mon avis, ce n'est vraiment pas prudent. Mon vieux sultan, j'ai une idée qui va te permettre d'éviter la fourrière à poussure. Tu es certain qu'on peut lui faire confiance ? Le loup et moi sommes amis depuis longtemps. Nous avons passé un accord il y a des années. Il n'attaque pas mes moutons et moi. Je le laisse tranquille. C'est un vieil ami, bien sûr, qu'on peut lui faire confiance. Bien. Quel est ton plan ? Il est on ne peut plus simple. Je me faufile chez tes maîtres et je fais semblant d'enlever leur bébé. Toi, tu me suis. Je torrends le bébé et tu le ramènes au fermier et à sa femme. Ils penseront que tu es un héros d'avoir sauvé leur enfant des griffes du grand méchant loup. Pas mal, hein ? Ouais, ils ne m'emmèneront pas à la fourrière et je pourrai dormir tous les soirs dans la maison sur un tapis devant la chenille. Ce n'est pas du tout un bon plan, sultan. Pense au bébé. Oui. Et si jamais il a besoin d'aller aux toilettes ? Ça, c'est tout ira très bien. Il y a d'autres moyens pour faire de toi un héros. Oui, des centaines d'autres moyens. Des milliers et même des centaines de milliers. Alors, cite-moi un. Une minute. Donne-nous juste une petite minute. C'est le moment d'avoir une idée brillante, Yo-Yo. J'ai toujours plein d'idées brillantes, mais aucune ne pourra résoudre notre problème. D'accord, mais il faut qu'on trouve quelque chose, sinon le vieux sultan va suivre le plan du loup. Pourquoi n'a-t-on jamais de baguette magique quand on en a besoin ? Écoute, on doit discuter avec sultan et le faire revenir à la raison. C'est une bonne idée, mais je ne pourrais pas t'aider. J'ai perdu la raison. Non, ils sont partis mettre en pratique le plan du loup. Nous devons faire vite, Yo-Yo. Il faut les en empêcher. Mais tu vas où, Doc ? On est arrivé de ce côté-là ? Non, absolument pas. Si on se base sur les marques de nos empreintes, combinées aux divers changements de température, et au sens du vent, nous sommes venus par ce chemin-là. Donc la ferme est forcément dans cette direction. Et moi, je te dis que la ferme est par là. D'accord. Puisque c'est comme ça, tu vas de ton côté et moi du mien. Ça me va très bien. Tant mieux. Parfait. Sois sage, mon ange, et continue à dormir pendant que papa et maman vont s'occuper des vaches. À tout à l'heure. Peut-être que ces petites créatures avaient raison. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, finalement. Tu dis n'importe quoi, c'est une excellente idée. Bon, surtout n'oublie pas d'aboyer. Comme ça, le fermier et sa femme sortiront de l'étable et ils me verront enlever l'enfant. Mon bébé ! Où est mon bébé ? Au secours ! Le loup ! C'est le loup ! Il a pris mon bébé ! Je m'en charge, madame. Je vais le sauver. Allez ! Oui, j'arrive ! Vous faites une petite sieste. Lâche ce panier ! Et vite, espèce de bandit ! Tu as entendu ? Lâche... Lâche l'enfant ! Ou sinon... Je suis terrifié. On t'avait bien dit de ne pas faire confiance à un loup. Oui, parce que maintenant, il refuse de nous rendre le bébé. À vous, oui. Mais sûrement pas à mon ami, le vieux sultan. Tu n'as plus qu'à le ramener et tu deviendras un héros. Merci, mon vieillet-bis. Je ne l'oublierai jamais. Compte sur moi pour te le rappeler. Mon bébé ! Mon âge ! Il va bien. Mon vieux sultan, tu as fait quelque chose d'héroïque aujourd'hui. Il est hors de question que je t'envoie à la fourrière, mon fidèle compagnon. Tu vas rester avec nous pour toujours, mon chien. Tu vas avoir une belle récompense. Tu vas voir, je vais bien m'occuper de toi. Je ne reviens pas que ce plan ait fonctionné. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il te suffit d'aboyer et je viendrai te la porter. D'accord ? Bonne nuit. Vous voyez, ça a marché. Je suis un héros et je ne vais plus à la fourrière. Mon petit doigt me dit que cette histoire n'est pas encore terminée. Ce loup prépare quelque chose et je te conseille de rester vigilant. C'est vrai. Tu n'as qu'à faire comme nous. Toujours en alerte. Toujours vigilant. Nous avons des yeux derrière la tête, mon cher ami. Le plus important, c'est de se fier à son flair. Euh, c'est moi ou il y a un truc qui brûle ? Oh non ! Ah ! C'est moi ! Peut-être que Sultan avait raison. Peut-être qu'on peut vraiment faire confiance à ce loup. Je commence à le croire, oui. Regardez. Tu calmes. Bonjour, mon cher vieil ami. Je suis ravi de te revoir. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Oh, les amis sont là pour ça, Sultan. Mais il y a tout de même une chose, un petit service que tu pourrais me rendre. Bien sûr, tout ce que tu veux, dis-moi. Tu sais, les temps sont durs pour moi. J'avais l'habitude de voler des moutons chez les autres fermiers, mais ils ont tous déménagé. J'ai une fin de loup à longueur de journée. Un ou deux de ces gros moutons bien gras me feraient le plus grand bien. Peut-être pourrais-tu avoir la gentillesse de... de regarder de l'autre côté. Quoi ? Je savais que ce loup préparait quelque chose. Mais... mais je ne peux pas faire une chose pareille. Mon instinct de chien de berger me pousse à protéger le troupeau. et mes maîtres ne survivraient pas sans leurs moutons. Allons, mon ami. Tu viens juste de dire que tu ferais tout ce que je veux. Oui, n'importe quoi. Mais pas ça. Nous avions passé à un accord. Et maintenant, nous en avons un nouveau. Je suis certain que tu me rendras ce petit service au nom de notre vieille amitié, Sultan. Je repasserai ! Je croyais que le loup était mon ami. Comment peut-il me demander de faire une telle chose ? Le loup ne peut pas s'en empêcher. C'est dans sa nature de vouloir des moutons. Oui, comme c'est dans ta nature de les protéger. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas laisser le loup prendre les moutons du fermier. Et pourtant, il m'a sauvé de la fourrière. Et je lui dois un très grand service. Je dois faire quelque chose. Ne t'inquiète pas, vieux sultan. Doc Croc a une idée pour t'aider. Ah bon ? Oui, tu as toujours un plan. Non, Yo-Yo. Pas... Euh, si. J'ai un plan. Ah, ah, moi-jeu. T'aurais dû voir ta tête ? Génial ! Toi ! C'était juste une blague. Où est passé tout sans c'est l'un ? Je m'occuperai de ce clown plus tard. D'abord, il faut que je mange. Je vais t'apprendre à te moquer du grand méchant loup. Je t'ai laissé attraper deux moutons. Maintenant nous sommes quittes. À quoi est-ce que tu joues ? Je veux de vrais moutons. Tu me l'as promis. Je ne t'ai jamais rien promis de tel. Je t'ai dit que je ne pouvais pas te laisser prendre ces moutons. Je ne pensais pas que tu parlais sérieusement. Je veux bien te rendre un autre service. Mais il est hors de question que tu prennes un mouton. Alors c'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé de la fourrière et tu prétends être mon ami. Sache que si tu étais un véritable ami, tu ne me demanderais pas d'aller contre mon instinct. Alors nous ne sommes plus des amis et ne comptent plus sur moi pour respecter notre accord. Mon vieux, je vais prendre ces moutons avec ou sans ton aide. Certainement pas pendant que je les surveille. C'est le vieux sultan. On dirait qu'il y a du danger. Je n'en ai pas terminé avec toi, vieux frère. Encore ce loup. Beau travail, mon vieux sultan. Tu as réussi à le faire fuir. Notre plan a fonctionné, Yo-Yo. Le loup a eu ses moutons. Ouais, tu aurais dû voir sa tête quand j'ai crié « Bouh ! » Trop drôle ! Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Tu vas payer pour cette trahison, vieux sultan. Si tu ne me laisses pas prendre un mouton, j'irai à la ferme enlever le bébé. Et cette fois, pour de vrai. Moi, je préviendrai mes maîtres. Et moi, je demanderai de l'aide à mon fidèle ami, le terrible sanglier sauvage. Ah oui ? Eh bien, dans ce cas, nous, nous apporterons notre aide au vieux sultan. C'est parfait. Comme ça, je vous mangerai en dessert. Vous serez délicieux. Donne-moi un mouton, sinon le sanglier sauvage et moi, on attaquera la ferme et on enlèvera l'enfant. C'est à toi de choisir. C'est moi qui ai attiré le malheur sur mes maîtres et sur leurs troupeaux. J'aurais mieux fait d'accepter d'aller à la fourrière. Au moins, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai été vraiment idiot et très égoïste de vouloir tromper le fermier et sa femme. C'est ridicule. Tu n'es pas égoïste. Et si quelqu'un est idiot, ici, c'est moi. Regarde. Merci d'essayer de me remonter le moral. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a aucune solution. Quand le loup et le sanglier viendront prendre l'enfant de mes maîtres, même si je préviens le fermier qu'ils sont là, il ne pourra jamais les vaincre tous les deux. Une armée entière ne pourrait pas vaincre le loup et le sanglier ensemble. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Qui ? Moi, j'ai dit, une armée entière ne pourrait pas les vaincre. Oui, c'est ça. Comment ça ? Si le loup fait appel à son ami le sanglier sauvage, nous aussi nous devons appeler du renfort. Mais qui appeler ? Une armée d'amis, évidemment. Mais oui, bien sûr, d'accord, évidemment. Une armée ? De quelle armée tu parles ? D'amis qui sont plus près que vous ne l'imaginez. Venez par là, je vais vous expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au revoir mon vieux Tu sais que je ne rate jamais une occasion de m'amuser ? Quel est ton plan ? Nous irons vers la ferme par deux chemins différents Toi tu fais diversion dans la grange Quand les fermiers sortiront, moi j'irai récupérer le bébé Si le bébé a disparu, le fermier oubliera de protéger ses moutons Donc pour nous, il y aura un vrai festin Tu oublies le chien de berger ? Oh non, il ne nous causera pas de soucis Je me charge de lui Tiens, quand on parle du loup Je ne te laisserai jamais voler le bébé de mes maîtres, tu m'entends ? Je vois Si toi, un vieux chien d'Ecati est bon à rien Qui va attaquer le grand méchant loup Et le terrible sanglier sauvage A toi tout seul Oh, on en tremble d'avance Tu ne le vois pas ? Non, le vieux sultan n'est pas seul Tu es certain que ça va fonctionner, Doc ? Non, je ne suis pas sûr du tout Et pourquoi ne l'as-tu pas dit avant ? Si tu as une meilleure idée, je suis ouvert à toute proposition Vous pourrez crier à la découverte ? Je... je vous préviens On a des amis très forts et très nombreux Et ils vont bientôt arriver Vraiment ? Ils sont où, vos amis imaginaires ? C'est vrai, Doc ? Où est-ce qu'ils sont ? Un bon signal, on leur saute dessus Attention Tu es prêt ? Mais ! C'est quoi ce bruit ? Regarde Tu m'avais dit que ce serait du gâteau Tu ne m'as jamais dit qu'il faudrait combattre un troupeau de taureaux Mais... mais... Un fermier et son vieux chien de berger, j'en fais mon affaire Mais tout un troupeau de taureaux ? Non merci, mon pote Je ne te suivrai pas sur ce coup-là Écoute Sultan, on est de vieux amis On peut discuter, non ? Pas la peine d'impliquer toute une horde de taureaux Je demanderai à mes amis de partir à une seule condition Promets-moi de ne plus attaquer la ferme ou mes moutons Oui, oui Et bien sûr, tout ce que tu veux C'est d'accord, tu as gagné Mais dis à tes amis de s'en aller Là, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle Un loup qui a peur d'un troupeau de moutons C'est une première Je vais tous vous croquer Tu ne pourras pas tous nous attraper Et avant que tu n'aies eu le temps d'en manger un Moi, je serai allé raconter à tout le monde L'histoire du grand méchant loup Qui a d'étaler devant un tout petit troupeau de moutons Qui ? Ta terrible réputation de loup sera totalement ruinée Plus personne n'aura peur de toi Et plus personne ne te prendra au sérieux C'est ce que tu veux Vous ne feriez ? Si on le ferait Un jour j'aurai ma vengeance Vous me le ferez Eh bien, maintenant au moins je sais qui sont mes vrais amis Merci encore pour votre aide N'en parlons plus, cher ami Aimable est mon deuxième prénom Souviens-toi Ha ! Sim-sala, 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 sim Tu ne peux pas lui demander de ralentir Nous sommes à la recherche d'un château mais nous nous sommes perdus en chemin On peut dire que vous avez de la chance de nous avoir rencontrés Je m'appelle Yo-Yo et je suis le plus grand aventurier que la Terre ait jamais connu Et voilà mon compagnon Doc Rock, pour vous servir, je suis un grand savant, un philosophe, un virtuose, etc, etc Nous venons justement de voler au-dessus d'un château Je m'appelle Daniel et voici ma fille, Isabelle Je savais que nous n'étions plus très loin Ton oiseau a une superbe voix Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Lydia Mais elle n'est pas à moi Nous allions justement la rendre à son propriétaire Papa l'a prise sans savoir qu'elle appartenait à ce lion qui habite dans ce château et... Comment ça, un lion ? Un vrai lion qui mange de la viande fraîche ? Oui, un vrai lion Papa voulait offrir les plus beaux cadeaux à ses filles afin qu'elles réalisent le mariage de leurs rêves Rosaline voulait un collier de perles et Anna un bracelet de diamant Mais moi, je lui ai demandé de me trouver une alouette qui chante divinement bien Tu entends cette magnifique chanson, Pétunia ? C'est une alouette et son chant est exceptionnel C'est exactement le genre d'oiseau que mon Isobel m'a demandé de lui apporter Bonjour ma belle, je t'emmène Pour mon maître, pour lui seul de ma plus belle voix, je chante Allez, viens De quel droit escalettes-tu ce mur et me voles-tu mon alouette ? Je vous... je vous prie de m'excuser Je ne savais pas qu'elle vous appartenait Elle chante tellement bien que j'ai voulu l'offrir à l'une de mes filles Elle m'avait demandé de lui trouver une alouette exceptionnelle Étrange demande de la part d'une jeune fille Généralement, elles sont plutôt attirées par des colliers de perles ou des bagues en diamant Mon Isobel est une jeune fille qui n'aime que les choses simples de la vie Je vous en prie, je n'avais aucunement l'intention de vous voler Pourtant c'est bien ce que tu t'as prêté à faire Je ne suis pas un mauvais lion Je te propose un marché Je te laisse partir à condition que tu me promettes de revenir ici avec la première personne Qui t'embrassera quand tu arriveras chez toi Mais si c'est... Il n'y a pas de mais Soit tu acceptes les conditions de ce marché, soit mon cher ami Je me verrai dans l'obligation de t'arracher les membres à Paris Et de te dévorer lentement Je me suis bien fait comprendre Prends cette alouette et amène-la à ta fille Il faut toujours tenir ses promesses Oui, mon seigneur Naturellement, j'étais la première à embrasser papa quand il est arrivé à la maison Quand il m'a donné la cage, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas Puis quand il m'a dit la promesse qu'il avait faite au lion J'ai immédiatement su ce qu'il me restait à faire Oh, quelle fille loyale et courageuse Comment ? Mais tu es folle ou quoi ? Tu ne vas quand même pas aller tranquillement te jeter dans la gueule du lion ? C'est n'importe quoi, pas vrai Daniel ? Je l'ai supplié de ne pas s'y aller mais elle est tellement têtue Un lion qui est assez délicat pour apprécier le chant d'un oiseau aura peut-être pitié de moi De toute façon, j'ai promis à mes sœurs que quoi qu'il arrive, j'assisterai à leur mariage Je chante pour ma maîtresse Pour elle seule de ma plus belle voix, je chante Daniel, tu dois rentrer chez toi pour préparer le mariage de tes filles Pendant ce temps, Yo-Yo et moi rendrons Lydia au lion et nous négocierons la liberté d'Isobel Non, j'insiste, je vous accompagne Écoute-le, il a raison, il vaut mieux que tu rentres à la maison pour les préparatifs des mariages, papa J'ai vraiment confiance en Croc et en Yo-Yo Rien n'arrivera à Isobel, j'en fais la promesse Sauf si les lions décident de la dévorer, ils nous avaient... Je ne... je ne peux pas abandonner mon Isobel Je dois y aller, c'est la seule solution Si je rends l'alouette au lion, il saura que tu es un homme de parole Et cela l'incitera à être clément, j'en suis sûre Peut-on faire confiance à ce lion ? Mais confiance en nous, nous... nous avons beaucoup d'expérience Et quand il le faut, nous savons être très persuasifs Nous sommes arrivés, mes amis Sa Majesté arrive tout de suite Prenez un siège, je vous prie Et si c'était nous le plat principal ? Écoute Doc, je t'aime bien et j'aime bien Isobel aussi Mais je préfère m'en aller... Mon cœur n'a jamais battu aussi vite Vous êtes encore plus belle que je ne l'imaginais dans mes rêves Bienvenue chez moi Je m'appelle Hubert, prince Hubert de Bimsala C'est lui, l'horrible lion dévoreur de viande fraîche ? Je suis le prince Sir Lion, je vais tout vous expliquer Mais avant, asseyons-nous, s'il vous plaît Sachez que je vous serai éternellement reconnaissant d'avoir eu le courage de me rapporter mon bien le plus précieux C'est tout ce qui me reste de mon autre vie Oh, comme je suis heureuse d'avoir fait ce voyage Mon père sera vraiment très surpris Nous ne pensions pas que... Si tu ne sais pas ce qu'est un coup de foudre, Yoyo Eh bien regarde-nous de ton pluraux Ils en sont un exemple parfait Votre Majesté, je suis fasciné par la facilité avec laquelle vous vous transformez en lion aussi souvent que vous le désirez Pourquoi faites-vous ça ? Hélas, mon bon ami, ce n'est pas aussi simple Malheureusement, un lointain cousin m'a jeté un terrible sort Mon souhait le plus cher serait de voir nos deux maisons ne faire plus qu'une grâce à un mariage, mon cousin Ma tendre et sublime Belinda ferait de toi le plus heureux des hommes Tu m'as demandé de venir dans ton palais pour que nous traitions d'importantes affaires Je ne suis pas disposé à parler avec toi d'un prétendu mariage avec ta fille Qu'est-ce que ça veut dire ? Papa, tu m'avais assuré qu'il était d'accord et que nous nous marierions bientôt Tout est prêt, ma fille, ne t'inquiète pas Il ne nous reste que quelques légis détails à éclaircir Tout est parfaitement clair, mon cousin, je ne m'engagerais pas avec ta fille Je veux être une princesse, papa Tu m'avais promis que je me marierais avec lui et bien tiens ta promesse ou sinon... Je te hais, tu m'entends, je te hais, je te hais, je te hais Alors comme ça mon nom n'est pas assez noble pour s'allier au tien peut-être Très bien mon cousin, mais sache que de gré ou de force, tu te marieras avec ma fille Je fais appel à toi puissant de Thor, transforme ce prince trop orgueilleux et ses valets en d'horribles bêtes sauvages Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Depuis qu'il nous a jeté ce sort, nous sommes toute la journée dans la peau de lion et la nuit, nous retrouvons notre forme humaine Je souhaite de tout mon coeur, rencontrer une personne au coeur pur qui m'aiderait à me défaire de ce sortilège Je suis sûre qu'il va craquer Papa, papa, des créatures bizarres sont chez mon fiancé, vite viens voir, dépêche-toi, vite ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est impossible, personne ne peut y entrer sans ma permission Mais qui leur a ouvert la porte ? Et elle, qui sait ? Fais-la tout de suite partir de chez lui ! De quoi parle-t-il ? Pourquoi n'entendons-nous rien ? Fais quelque chose, papa ! Je t'ai déjà dit que cette boule magique nous permettait de voir, mais pas d'entendre ce que disent les gens Bien ! Maintenant, laisse-moi réfléchir un peu, s'il te plaît Les charmes ne font pas effet tout de suite, Belinda Certains mettent plus de temps que d'autres à agir Mais quoi qu'il arrive, rien ni personne ne pourra t'empêcher de te marier avec le prince Fois de Seymour le Grand, je te le promets ! S'il te plaît, prince de mon cœur, viens avec moi au mariage de ma sœur J'ai promis à mon père que j'y serai, j'aimerais tellement que tu y sois aussi Rien ne ferait plus plaisir, oh, ma tendre bien-aimée Si je m'aventure hors des limites de ce domaine et qu'un rayon de soleil me touche Alors je serai immédiatement transformé en colombe Et je devrais m'envoler bien loin d'ici pendant 7 ans C'est comme ça que Seymour réussit à me garder prisonnier Je vous prie de m'excuser, mais nous venons de parcourir ce livre Yo-Yo et moi Et il est écrit noir sur blanc que ce genre d'enchantement n'est efficace qu'à condition qu'il ne dure pas trop longtemps Surtout s'il n'a été lancé que par un seul sorcier, ce qui semble être le cas, n'est-ce pas ? Oui, et pour affaiblir Seymour qu'il n'ait plus d'emprise sur vous Il faudrait vous emmener loin d'ici et le plus vite possible Je sais que c'est risqué, mais parfois il faut savoir prendre des risques Sans ça, comment nous serions-nous trouvés ? Nous allons immédiatement commencer à construire une chambre qui ne laisse pas passer les rayons du soleil Vous n'aurez rien à craindre de toute la journée Vous voyagerez de nuit avec Isobel et nous ferons tout pour qu'à votre arrivée nous ayons terminé notre travail C'est d'accord, faisons ça Je n'aime pas du tout la tournure que prend cette histoire Belinda, ne quitte pas la boule des yeux le temps que je réfléchisse à ce que je vais bien pouvoir faire de ces deux idiots Il faut à tout prix empêcher qu'Hubert et cette fille s'en aille Bonjour ma belle Fais-moi voir des jolies petites dents Oh, magnifique ! Hé ! Non mais, on ne mord pas la main qui te donne à manger, compris ? Sale bestiole, je vais vous donner l'occasion de tester la force de vos mâchoires Je suis vraiment génial Vous allez suivre ces deux bouffons partout où ils iront Ne les lâchez pas d'une semelle Faites honneur à votre créateur Seymour, le grand, le plus démoniaque de tous les magiciens Dac, regarde ! Il y a des tas de petites bêtes partout ! On dirait des grosses fourmis Tu es vraiment prêt à inventer n'importe quoi pour ne pas travailler ? Je vous suis reconnaissant de m'avoir ramené ma fille accompagnée d'un... D'un futur gendre qui l'aurait cru... Comme dit le dicton, à l'intérieur comme un lion, dehors comme un agneau Ou alors, c'est le contraire, je sais plus Papa, viens vite ! Regarde un peu ça ! Cette fille a réussi à emmener Hubert chez elle ! Elle lui présente sa famille, c'est fini, je ne le reverrai plus jamais maintenant ! Si tu ne fais rien, c'est moi qui... Je t'ai déjà dit mille fois de ne jamais te servir de la baguette magique de Dundor sans m'en demander la permission ! Ces amateurs vont regretter de m'avoir défié Écoute-moi bien, Belinda Hubert sera ton mari Je vais montrer à ces paysans qui est Seymour le Grand Ma chérie, tes sœurs t'attendent ! Je viendrai te chercher tout à l'heure, quand la nuit sera tombée Et voilà ! Je suis tellement heureuse ! Merci de me faire vivre ce magnifique rêve ! La nuit est tombée ! Il est temps pour moi d'aller chercher l'amour de ma vie ! La fête bat son plein, chérie ! Tu es réveillée ? Hubert ? Hubert ? Non ! Hubert ! Non ! Fais ça ! Non ! Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté ! Un rayon de soleil a dû passer par l'un des trous qu'on fait, c'est bête ! J'avais... j'avais promis qu'il ne lui arriverait rien ! Je suis désolé, vraiment ! Oh, je m'en veux ! Tu n'y es pour rien, personne n'aurait pu prévoir ça ! Que va-t-on devenir ? Je suis condamné à voler pendant sept ans ! Je t'enverrai régulièrement des plumes afin que tu saches où je suis ! Si tu réussis à suivre ma trace, dans sept ans, nous nous retrouverons ! Pauvre folle ! Quel que soit l'amour qui les unit, personne ne peut survivre sept ans tout seul en pleine nature ! Je t'enverrai... Oh ! Tu m'avais fait la promesse solennelle que je me marierai avec le prince et que j'aurai les plus beaux bijoux du monde ! Au lieu de ça, tu l'as transformé en stupide oiseau et tu l'as empêché de revenir ici avant sept ans ! Tu es vraiment nul ! Je te hais ! J'ai appris comment s'y fait les loups ! Écoute ! Aaaaah ! Reviens ! C'était pour rire ! Je ne sais pas comment nous pourrions aider Isabelle ! Parcourir le monde pendant sept ans, c'est une épreuve difficile même pour nous ! J'avais promis de veiller sur elle ! Elle va revenir ! Lydia sait qu'elle est notre unique intermédiaire entre Isabelle et Hubert ! Tiens, tiens ! Bravo Alouette ! C'est une plume de colombe ! À cette allure, Isabelle sera une grand-mère quand on la retrouvera ! Je dois m'arrêter ! Je ne peux plus avancer ! Voilà un objet volant parfaitement identifié qui tombe, comment dire, à vide ! Allez Lydia ! Montre-nous le chemin ! Les sept années se sont écoulées et ces deux bouffons sont toujours là ! Il faut absolument que je les empêche de continuer sinon ils risquent de faire capoter mon plan ! Belinda ! Si tu veux te marier avec ton prince, dépêche-toi un peu ! Tu viens ? Pourquoi tu criais ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ta dernière chance ! Entre dedans ! Il n'en est pas question ! Fais ce que je te dis, un point c'est tout ! C'est mal me connaître ! Alors très bien ! Puisque tu ne me laisses pas le choix ! Le moment de vérité est arrivé ! Je suis tellement diaboliquement génial que je n'en reviens pas moi-même ! Sept ans déjà ! Je n'arrive pas à y croire ! Quelle immense joie de tous vous retrouver mes amis ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'avez manqué ! Hubert ne doit pas être loin d'ici ! Pourtant j'ai l'impression que je ne le reverrai jamais ! J'ai demandé au soleil s'il pouvait m'aider à retrouver ma petite colombe mais il m'a répondu non ! En revanche, il m'a donné cette boîte ! Il m'a recommandé de ne l'ouvrir qu'en cas d'extrême urgence ! Puis quand j'ai demandé à la lune si elle avait vu ma précieuse colombe, elle m'a dit non elle aussi ! Elle m'a donné un œuf en or en précisant que je ne devrais l'ouvrir qu'en cas d'absolue... Un de ces jours, à cause de tes singeries, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes ! Sérieux ? C'est tout moi ça ! Sept années se sont écoulées et ton prince Lyon est revenu ! Je vais t'envoyer un ami qui t'aidera à le retrouver ! Doc ! Isobette ! Regardez ! Pince-moi, je rêve ! Un griffon ! Non ! Arrête ! Isobette ! Ma bien-aimée, tu m'as suivie pendant sept ans sans jamais faillir ! Ton amour m'a sauvée ! Et tu m'as sauvée moi aussi, Isobette ! Je t'en remercie ! J'étais sous l'emprise d'un horrible sort que mon père m'avait envoyé ! Maintenant que chacun rentre chez soi, oublions nos anciennes querelles ! Tu trouveras un bon mari toi aussi, Belinda ! Bande de naïfs ! Vous croyez vraiment que vous allez vous en tirer aussi facilement ? Je t'ordonne de prendre du verre sur ton dos ! En avant ! Bravo ma fille ! Je suis fière de toi ! Belinda obtient toujours ce qu'elle veut ! Nous sommes presque arrivés ! C'est le château, juste là ! Eh ben, ils n'ont pas perdu de temps ! Ça ne m'étonnerait pas que Seymour annonce ce soir le mariage d'Hubert et de Belinda ! Après tout ce que j'ai fait, il n'en est pas question ! Attends un peu ! C'est peut-être le moment de nous servir des cadeaux du soleil et de la lune ! Oh, incroyable ! Cette robe est vraiment merveilleuse ! Maintenant, voyons cet œuf d'or ! Comme ils sont mignons ! Avec une robe d'une telle splendeur et un cadeau aussi étonnant, je suis sûr que tu n'auras aucun problème pour entrer ! Et une fois à l'intérieur ! Là, il faudra être très très malin ! Où suis-je ? Qui êtes-vous, mademoiselle ? Nous nous connaissons ! Oui, je suis une cousine éloignée du prince ! Où as-tu trouvé cette robe ? Je la veux pour mon mariage ! Compris ? Je t'en donne dix pièces d'or ! Je suis désolée, elle n'est pas à vendre ! Je te dis que je veux l'acheter ! Va pour vingt pièces d'or ! C'est ma dernière offre ! Je suis sûre que nous allons trouver un arrangement ! Et qu'avez-vous dans votre panier ? C'est... C'est un cadeau pour le prince ! J'espère que ça lui plaira ! Regarde ce qu'elle m'a apporté ! Des poussins comme ils sont mignons ! Hubert, mon amour ! C'est moi ! Réveille-toi ! Je t'en prie ! Viens avec moi, mon amour ! Il me semble que vous n'avez rien à faire ici ! Sortez de ce château ! Hubert ! Au secours ! Aide-moi ! Qu'est-ce que... Papa ! Elle est partie de ma fête ! Mais c'est... C'est Linda ! Linda, dis-moi, c'est... C'est bien toi ? Hubert ! Hubert, mon amour ! Tu t'es réveillée ! Seule la voix et le grand amour d'Isobelle sont assez doux pour mon mère ! T'as pas fait quelque chose ! Regarde ! Les invités s'énervent ! J'en ai assez de Seymour et de sa magie ! On ne peut pas lui faire confiance ! Mais s'il vous plaît, mes amis, ce n'est pas ce que vous croyez ! N'est-ce pas, Belinda ? Tu n'es qu'un bon à rien ! J'ai honte d'être ta fille ! Tu m'entends ? Seymour, comme tu peux le constater, tes sorts et tes enchantements n'ont plus aucun effet ! Il aura suffi qu'un seul de ces sorts ne se réalise pas pour empêcher tous les autres de se réaliser ! Et maintenant, sache que tous tes misérables pouvoirs ont disparu ! Tout ça, c'est à cause de vous ! Ne vous en faites pas, je vais vous régler votre compte ! Vos menaces n'impressionnent plus personne, cousin ! En tant que souverain de ce royaume, je vous condamne à errer jusqu'à la fin de vos jours dans l'île des mille maléfices ! Non, nous n'avons pas mérité ça ! Rien ne me fera revenir sur cette décision ! Tom, Pat, s'il vous plaît, je vous serai reconnaissant d'emmener ces deux individus dans la grange ! Je suis comblé ! Mes trois filles ont toutes rencontré des maris extraordinaires ! J'adore cette tradition ! Et puis une belle cérémonie de départ est synonyme de mariage heureux ! En parlant de départ, Yo-Yo, je crois qu'il est temps pour nous de partir ! D'accord, Doc, allons-y ! À toi l'honneur ! Sim-sa ! Sim-sa-la ! Sim-sa-la-grid ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada